Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation-redaction-web.com et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la vérité du rédacteur web freelance. Alors, je précise bien freelance. Pourquoi ? Parce que je reçois beaucoup de questions de mes lecteurs et des personnes qui me suivent à propos du métier de rédacteur. Alors, j'espère ne pas vous faire peur, mais en même temps, il faut vous faire peur si vous avez trop d'espoir. Le rédacteur web freelance, comme son nom l'indique, est indépendant. C'est-à-dire qu'il ne peut compter que sur lui-même. En gros, pour réussir dans la rédaction web sur le long terme, il faut réussir, une fois qu'on est formé, à se trouver suffisamment de clients fiables et sur la durée pour pouvoir vivre confortablement de la rédaction web. Quels que soient les contrats que vous allez décrocher, à partir du moment où vous êtes freelance, vous êtes à votre compte, vous n'êtes pas salarié, vous devez garder à l'esprit que vous allez devoir démarcher pratiquement en permanence pour toujours avoir plusieurs clients potentiels sous le coude au cas où un de vos clients vous lâcherez. C'est-à-dire que vous allez essayer de trouver des clients sur le long terme qui vont vous prendre des forfaits, par exemple 3, 4, 5, 6, 7 articles par mois régulièrement. Vous pouvez avoir des clients qui vont vous demander de faire des retouches d'articles de façon régulière aussi. Et puis, ponctuellement, vous allez avoir des gens qui vont vouloir que vous les aidiez à créer un site complet internet. Vous allez avoir des clients qui vont vous demander de gérer leur newsletter, des choses comme ça. Et donc, c'est ainsi que vous allez réussir à vous créer un agenda suffisamment rempli sur le long terme sans stress. Donc, en faisant comme ça, vous aurez de plus en plus de commandes et c'est comme ça que vous allez devoir choisir avec qui vous travaillez et sans faire d'erreur, c'est-à-dire ne pas regretter d'avoir refusé un client et d'en avoir choisi un autre. C'est pour ça que je vous dis, vous allez mettre des clients sous le coude. Les journées ne faisant que 24 heures, il vous faudra vraiment sélectionner ceux qui vous rapportent le plus, soit financièrement, soit au niveau de votre épanouissement personnel et qui vous permettent de vivre confortablement. Tout ça pour vous dire que le métier de rédacteur freelance n'est pas un métier stable. Pour ceux qui me disent, j'ai un métier très stable depuis des années et je souhaite me lancer dans la rédaction web, est-ce que tu penses que je vais avoir les mêmes avantages ? Eh bien, non, vous n'avez pas les mêmes avantages. Vous avez d'autres avantages et vous avez les inconvénients qui vont avec le métier d'indépendant. Il y a plusieurs choses à faire à partir du moment où vous êtes rédacteur web SEO. Vous savez comment optimiser des articles et les faire apparaître dans les premiers résultats de Google. Donc, que vous souhaitiez créer un site e-commerce, faire du dropshipping ou faire de l'affiliation par exemple, eh bien, ce ne sera pas difficile pour vous de faire un blog qui marche même si vous voulez vendre du coaching ou de la formation en ligne si vous avez d'autres compétences que la rédaction web. Ça vous permettra vraiment de vivre en plus de votre blog et de générer des revenus passifs qui seront constants. J'en profite pour vous parler de Emma, rédactrice web, qui est une de mes élèves de ma formation Liberté, qui au bout d'un mois avait déjà réussi à rentabiliser la formation parce qu'elle s'est lancée justement dans l'affiliation et dans d'autres projets immédiatement. Alors finalement, elle n'est pas devenue rédactrice web, elle est devenue plutôt web-entrepreneuse et elle lance justement cette semaine sa formation en affiliation. Je ne suis pas du tout affiliée, je ne connais pas sa formation, je ne l'ai pas suivie. Ce que je sais, c'est que c'est une personne qui réussit un petit peu tout ce qu'elle touche et aujourd'hui, je vous mets le lien par curiosité si vous voulez aller voir. Je sais juste que c'est une formation qui permet de faire de l'affiliation. Voilà, justement. Je vous laisse et je vous dis tata, bonne rédac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada